Salut toute la famille, ici c'est votre frère Kyréa Didi. Voilà, aujourd'hui nous allons parler des business rentables. Dans quoi vous allez vous investir? Donc, premièrement, je vous ai une fois dit que ici, sur cette chaîne, nous allons parler des business. Donc ici, je vais vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, cette vidéo contera sur les business rentables. Si vous êtes à l'Occident et vous allez investir au pays, quel type de business vous allez faire? Donc, comme je l'ai dit, compte tenu des types de business, premièrement, il faut l'achat de terrain. Que ce soit un terrain cultivable ou un terrain de construction, il faut premièrement l'achat de terrain. C'est l'élément capital, l'élément primordial de ce que je suis en train de vous donner comme business. Donc, il faut avoir assez à un terrain, à un terrain cultivable, à un terrain où soit de construction. Donc, pour le reste de business que je vais parler dans cette vidéo, c'est pour cela que je vous dis de rester du début jusqu'à la fin. Suivez la vidéo pour essayer de comprendre ce que je vais dire, les types de business que je vais donner. Donc, l'achat de terrain est très, 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 très important. Que ce soit des hectares pour des terrains cultivables ou des lots pour des terrains de construction. C'est très, très, très capital, l'achat de terrain. Donc, et aussi, quel niveau vous pouvez acheter ce terrain? Si c'est un terrain cultivable, si c'est un terrain de location et autres, tout, quel niveau? Donc, nous verrons ce type de niveau dans les prochaines vidéos. Mais ici, je vous dis que l'achat de terrain est très, très, très capital et très primordial. Il faut investir dans l'élevage. C'est un business très rentable aussi. Parce que quoi qu'il arrive, les gens vont toujours payer, les gens vont toujours manger. Donc, il faut investir dans l'élevage. Ça veut dire qu'il faut avoir le terrain avant de pouvoir faire l'élevage. Donc, il faut investir dans l'élevage. Donc, c'est très, 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 très important. L'élevage est très important. Donc, il faut des entretiens pour les animaux et autres. C'est un business, comme je l'ai dit, très, très, très rentable. Il faut toujours prendre ceux des animaux. Il faut toujours les nourrir et surtout des contrôles, des vétérinaires et autres. Donc, vous avez le choix de choisir si c'est la poule et autres. Mais je vous conseille de lever tout. Tout, 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 tout. C'est très, très, très important. Dans les prochains jours, nous aurons des séances d'entraînement pour ceux qui veulent vraiment investir dans l'élevage. Parce qu'il faut savoir faire pour que tu puisses gagner. Il ne faut pas faire pour perdre. Donc, c'est très, très, très important de suivre des cours pour l'élevage. Voilà. Donc, nous aurons des séances de cours pour vraiment initier ceux qui veulent investir vraiment dans le business d'élevage. C'est un business très, très, très rentable. Quels sont les nourritures, quels sont les éléments qu'il faut donner, qu'il faut pour les animaux, pour leur croissance. Donc, à ne pas négliger, c'est un business très, très, très rentable. N'oubliez pas que le jardinage fait partie des business rentables. Donc, si vous voulez investir, il faut investir aussi dans les business de jardinage. Donc, c'est très, très rentable. C'est pour cela que je vous ai dit que la première ou bien ce qui est l'élément primordial et capital, c'est l'achat de terrain. Donc, pour faire ce type de business, il faut avoir un terrain. Donc, un terrain cultivable, un hectare, des hectares. Donc, si tu as ces hectares, si tu as ce terrain, tu peux pratiquer tout ce que tu veux sur ce terrain. Donc, tu peux diviser le terrain en plusieurs parties pour pouvoir pratiquer les types de business que je suis en train de dire ici dans cette vidéo. Donc, le jardinage, c'est un business très, 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 très rentable. Donc, c'est pour cela que je vous dis, vous allez suivre des cours. Si vous ne maîtrisez pas, vous allez suivre des cours. Vous devez être canalisé pour ne pas perdre. Donc, il faut des moyens, des méthodes pour pouvoir vraiment évoluer dans ce type de business. Donc, n'oubliez pas, comme je viens de le dire, que le jardinage, c'est un business très, très, très rentable. Même si vous êtes en train de faire de l'élevage, il faut le jardin, un petit jardin à côté pour nourrir aussi les animaux. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, il faut avoir les techs pour l'exploitation, c'est vraiment une patience. Voilà. Comme je l'ai dit, c'est un business très, 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 très rentable. Et c'est à longue durée. Voilà. C'est un projet de longue durée. Puisqu'il faut avoir un certain nombre d'années, déjà avant de commencer par exploiter les pêches, il faut espérer au moins 8 ans. Donc, je vais essayer, pour ceux qui sont intéressés par ce business de tech, je vais essayer dans les prochains vidéos ou dans les cours que je fais, de vous donner des conseils, comment planter les techs sur vos hectares. Parce qu'il faut avoir un certain nombre de pieds sur chaque hectare. Donc, si vous avez un hectare, donc combien de pieds de techs vous pouvez planter sur un hectare? Donc, quel est l'espace? Quel est l'espace qu'il faut laisser après un hectare ou bien après deux hectares? Donc, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il va y avoir des voitures, des camions aussi qui peuvent circuler dans ces techs. Donc, c'est très, très, très important de suivre les cours, de suivre la formation sur la plantation des techs. La formation sur la plantation des techs. C'est un business très, très, très rentable. Surtout si vous avez la passion de le laisser pendant un temps. Donc, vous aurez les grumes et autres tours. Les techs, les arbres de techs. Les techs sont plus recherchés dans le monde entier, un peu partout dans le monde entier. Donc, c'est un business très, 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 très rentable, comme je viens de vous le dire. Palmerer, donc c'est très important. Planter les palmiers. Donc, nous ne pouvons pas parler de la plantation des techs sans parler des palmerers. Voilà, la plantation des palmiers, c'est un très, très bon business. C'est un business très, très, très rentable. Donc, vous-même, vous allez constater qu'aucune partie du palmiers n'est jetée. Donc, tout est utilisé. Et c'est un business qui rentre très rapidement. Parce que ça ne dure pas. Sa production ne dure pas. Donc, c'est tout comme les techs. Donc, il faut des formations pour savoir combien par hectare il faut planter. Donc, combien de pieds par hectare il faut planter. Donc, ça nécessite une formation. Pour ceux qui sont intéressés, donc, et qui sont intéressés par la formation, donc, vous pouvez essayer de nous contacter. Donc, je vous dirai comment planter les palmiers sur vos terrains d'hectare. Donc, c'est un business très, très, très rentable à ne pas négliger. Donc, il faut vraiment investir. Si on est à l'étranger, si vous êtes au pays et que vous avez les moyens, il faut vraiment investir dans ce type de business que je suis en train de vous donner. Toujours sur le terrain qu'on a, c'est pour cela que je vous dis, que l'élément capital, c'est toujours l'achat du terrain. Voilà. Maintenant, il faut investir dans l'immobilier. Donc, si tu as les moyens, tu peux construire sur ton terrain des bâtiments, des bâtiments, des appartements, des villas à louer et tu les mets en location. Donc, c'est un business très rentable même. Parce que chaque fois, il y a des gens, tout d'abord à cause de la démographie, donc, il y a vraiment, il n'y a pas assez de place. Donc, si toi, tu as les moyens et tu investis dans l'immobilier, dans la construction des appartements, dans la construction des villas, pour les mettre en location, vraiment, tu ne vas pas regretter. C'est un business très, très, très rentable. Si bien que ça nécessite de fonds de base, mais c'est un business très, 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 très rentable. Donc, investis dans l'immobilier. Investis dans le transport, c'est un business très, très, très rentable à ne pas négliger. Donc, si tu es à l'étranger, si tu veux investir, c'est l'un des business dans lesquels tu peux aussi investir en Afrique. C'est un business très, très, très rentable. Avoir des camions ou bien des voitures, des petites voitures. C'est un business très, très, très rentable. Quelle que soit la chérité de la vie, la situation économique en Afrique, les gens ont toujours besoin d'un moyen de transport pour se vaquer à leur occupation. Donc, c'est pourquoi investir dans ce business. C'est un business très, 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 très rentable que tu ne vas jamais regretter. Voilà les conseils que je suis en train de vous donner. Donc, ce sont les types de business que je vous conseille surtout de le faire si vous êtes à l'étranger, si vous avez de l'argent, peu importe où que vous soyez, si vous êtes en Afrique, un peu partout. Donc, il faut investir dans ce type de business. C'est très important. Ok, je vous remercie. Abonnez-vous au maximum. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour les vidéos prochaines. Ok, ciao, ciao. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501